Toucher, c'est signer. Le bout de nos doigts est incrusté de sillons et de crêtes minuscules qui forment un motif unique, les empreintes digitales. Dès que l'un de nos doigts touche un objet, il laisse un dépôt invisible de gras et de sueur. Ces traces peuvent permettre d'identifier un criminel ou un cadavre, de confondre un usurpateur ou de disculper un innocent. Faire parler ces traces, c'est la mission de l'expert en empreintes digitales. Alors, dans les films, votre métier, c'est le pinceau, la poudre magique et la loupe. Mais est-ce que dans la réalité, ça se passe vraiment comme ça ? Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça. Je suis expert en traces papillaires dans un laboratoire. Et dans un laboratoire, nous allons utiliser des méthodes chimiques beaucoup plus poussées que celles du pinceau sur des objets qui sont issus des scènes de crime. Les empreintes digitales, qu'est-ce que c'est ? Alors, une empreinte digitale, c'est le résultat du contact d'un doigt sur un support. Nous, au bout de nos doigts ou sur la pomme de nos mains, nous avons des dessins, des dessins papillaires, qui sont formés de crétés de sillon. L'empreinte papillaire est le résultat du contact entre un doigt ou une pomme de main et un support. Donc, on a tort d'appeler ça une empreinte digitale. Ça n'est pas une empreinte digitale. Effectivement, c'est un abus de langage. Là, ce sont vos doigts, le dessin papillaire est sur vos doigts, l'empreinte papillaire est sur le support. Il existe plusieurs types d'empreintes. Il existe plusieurs types de traces. On a des traces moulées, qui sont formées dans de la cire ou dans un chewing-gum, par exemple. Nous avons des traces latentes, qui sont celles qui nous intéressent, qui sont des traces invisibles à l'œil. Et nous avons des traces visibles, qui sont issues du contact d'un doigt avec un support après contamination avec une surface colorée, par exemple. Alors, sur une surface lisse et sèche, quel genre de matière laisse l'empreinte digitale ? Si j'appuie ici, qu'est-ce que je vais laisser ? Alors, en appuyant ici, vous avez laissé une trace papillaire latente, invisible à l'œil, qui va être composée de différentes substances sécrétées par des glandes à travers les pores de la peau qui sont au bout des crêtes qui forment les dessins papillaires, nous l'avons vu. Et ces substances, ça va être des substances grasses, des protéines, des acides aminés et beaucoup d'eau aussi. Comment naissent ces fameux dessins papillaires sur nos doigts ? Donc, ces dessins papillaires naissent à partir du quatrième mois de grossesse, donc dans le ventre de la mère. Et ils apparaissent, ils sont vraiment figés, on va dire, ces dessins papillaires, à partir du sixième mois de grossesse. Est-ce qu'il y a une hérédité dans l'empreinte digitale ? Il y a indéniablement un facteur héréditaire qui va jouer sur la forme des dessins papillaires. Et ces empreintes, elles ne changeront jamais pendant toute la vie ? Ces empreintes ne changeront jamais, elles sont immuables, elles restent identiques tout au long de la vie jusqu'à la putréfaction du cadavre après la main. Donc, une empreinte, c'est unique, c'est une signature unique. Tout à fait. On peut dire que même si l'ADN aujourd'hui est une révolution, bien entendu, indéniablement, l'empreinte digitale a encore beaucoup de choses à dire. Deux vrais jumeaux ont une empreinte digitale qui est différente, et surtout, et ce qui est vraiment important... Alors qu'ils ont un ADN... Alors qu'ils ont un ADN tout à fait identique, bien sûr, de jumeaux univitellins. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant avec l'empreinte digitale, c'est qu'on est sûr qu'il y a eu une zone de contact, qu'il y a eu un contact entre le doigt d'une main ou la paume d'une main et un objet. Alors, quand on se coupe, quand on se brûle, quand on s'use les doigts en travaillant, ou alors quand on se fait une ampoule, quand on se fait une ampoule, la peau gonfle et on arrache la peau ensuite. Ça veut dire que cette trace, elle n'existe plus. Comment elle peut se reconstituer ? Donc, lorsque la peau va se reformer, le dessin papillaire qui est bien ancré dans les différentes couches de l'épiderme va réapparaître à la surface de la peau. Et il sera exactement le même dessin papillaire que celui qu'il y avait avant l'ampoule. Ça fait combien de temps qu'on utilise l'empreinte digitale en police scientifique ? Ça fait 110 ans. La première identification par empreinte digitale a été faite par Alphonse Bertillon à Paris sur un crime crapuleux. Et le premier criminel, on va dire, identifié par ces empreintes digitales était donc l'affaire Schaeffer, qui a été identifiée par Alphonse Bertillon. Qu'est-ce que ça a apporté à la police scientifique, l'empreinte digitale ? L'empreinte digitale a été le premier indice qui a été utilisé, qui a permis d'identifier des individus. Peu de personnes s'en souviennent, mais Khaled Kalkal, l'homme des attentats sanglants de 1995, a été identifié grâce à ces empreintes digitales. Tout a commencé le 25 juillet 1995. A 17h30, une rame du RER B entre dans la station Saint-Michel. C'est l'heure de pointe. Sur le quai, les gens se bousculent à l'approche du train. Le RER s'immobilise, les portes s'ouvrent, quand soudain... J'ai entendu un grand bruit, c'est-à-dire une explosion, mais je ne savais pas du tout ce qui s'est passé. Je croyais que c'est la station Saint-Michel qui allait tomber sur nous. Parce que la détonation qui était immense, incommensurable, c'est le bruit en premier, mais tout de suite, en même temps, c'est l'odeur, la fumée, les acres à la gorge, les yeux qui piquent, le noir complet. Une bombe vient d'exploser dans un wagon du RER. Les passagers sont pris au piège. Lorsque les portes s'ouvrent enfin, c'est la panique sur le quai. Tout le monde cherche la sortie. J'ai essayé de courir et je ne peux pas. Je ne peux pas, mais moi-même, je pose la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, quand je regardais, la main était en train de couler le sang partout. Et j'ai vu la chaussure aussi droite et plein de sang. Vous attendez ! Les victimes sont traités sur place ! Les secours arrivent très vite. Pompiers, médecins, policiers investissent la station. C'est une véritable scène de guerre. Nous sommes arrivés dans un spectacle de désolation au milieu des gémissements et des cris des victimes, des sauveteurs qui s'affairaient à l'intérieur de la carcasse éclatée d'un wagon du RER. Il y avait des équipes du SAMU qui étaient immédiatement opérationnelles, qui procédaient d'ailleurs à des opérations, voire même, malheureusement, comme je l'ai vu, à des amputations sur le quai même du métro. On a vu arriver le préfet de police, on a vu arriver le maire de Paris, on a vu arriver le ministre de l'Intérieur, on a vu arriver le Premier ministre, et pour finir, on a vu arriver, avec la suite que ça sous-entend, on a vu arriver le président de la République. Et tout se monte, bien évidemment, de marcher sur le quai, pour certains d'entre eux, pas tous, heureusement, mais de pénétrer dans le wagon, ce qui a rendu la charge des policiers, chargés des constatations de police techniques, extrêmement complexes dans les premières heures. C'est le premier attentat à Paris depuis près de dix ans. La liste des victimes est sans précédent, huit morts, et au moins 200 blessés. Alors, qui peut se cacher derrière cet attentat meurtrier ? Il n'y a aucune revendication. Dès le lendemain, policiers et experts fouillent le wagon soufflé par l'explosion, ils trouvent des morceaux de métal, les fragments d'une bonbonne de gaz de 6 litres. Elle était dissimulée dans un sac, sous un siège. C'est la signature du GIA, le groupe islamique armé, qui terrorise l'Algérie. Au fur et à mesure, les expertises des ingrédients qui composaient la bombe aiguillent de façon encore plus ferme sur l'Algérie, parce que ce sont des bombes très artisanales, un mélange, en fait, de poudre noire et de sucre, en fait, de désherbants, qui s'achètent dans tous les magasins en vente libre en France. Et ça constitue une espèce de bombe du pauvre, comme ils les appellent en Algérie. Et il y en a beaucoup qui ont déjà explosé en Algérie. Trois semaines après cet attentat, une nouvelle bombe explose, en plein Paris, à deux pas de l'Arc de Triomphe. Elle était cachée dans une poubelle, en haut de l'avenue de Friedland. On compte 20 blessés, dont trois graves, et tout de suite, une évidence s'impose, les auteurs sont les mêmes. Il y avait cette volonté délibérée de causer le maximum de dégâts, c'est-à-dire un lieu très public, très passant, vivant, visé à une heure où le maximum de personnes étaient appelées à être présentes. Donc, il y avait cette similitude, déjà première, de la volonté de faire le plus mal possible. Deux bombes en moins de trois semaines, la psychose s'installe. Tout le monde craint un troisième attentat à Paris. Mais les terroristes frappent à 400 km de la capitale, à Cailloux-sur-Fontaine, près de Lyon. Le 26 août au matin, une bombe est découverte le long de la ligne du TGV. Mais heureusement, cette fois-ci, elle n'a pas explosé. On se dit, c'est un double coup de chance. Il n'a pas explosé, donc il n'y a pas eu de morts ni de blessés dans le TGV. Il n'y a pas eu de déraillement du TGV. Et d'un autre côté, on possède un engin entier sur lequel on va pouvoir travailler. L'engin est envoyé au laboratoire de police de Paris qui travaille déjà sur les deux premiers attentats. Et la chance sourit enfin aux policiers. Sur cet engin explosif, on va faire des recherches pour trouver d'éventuelles empreintes digitales. Comment est-ce qu'on procède ? Il est vrai que sur un engin explosif, c'est vraiment intéressant, en tout cas dans cette affaire, de faire des recherches de traces papillaires. Et on va utiliser des méthodes qui vont dépendre de la nature et de l'état du support qu'on a étudié. Là, c'est une bombonne de gaz. C'est une bombonne de gaz. Nous avons affaire à un support qui est non poreux du métal. Non poreux, c'est aussi le plastique, c'est aussi le verre, par exemple. Et donc, ce support non poreux, il est lisse. Et nous allons utiliser sur le T1 une méthode qui est une méthode ancestrale mais qui est toujours utilisée, c'est l'utilisation de la poudre magnétique. D'accord. Noire. Support poreux, par opposition au support non poreux ? Support poreux, oui, par opposition. Les supports poreux, ce sont le papier, le carton, le bois également, est un support poreux. Et à ce moment-là, on utilisera d'autres méthodologies pour mettre en évidence des empreintes latentes sur ces supports. Poudre noire, donc, comment ça marche ? Alors, la poudre noire, comment ça marche ? Ici, je vous ai amené un petit gobelet en plastique qui est donc un support non poreux, lisse. Qui est un indice retrouvé sur une scène de crime. Exactement. Avec lequel, nous allons pouvoir faire une recherche à la poudre noire magnétique. Donc, poudre noire magnétique, un pinceau qui est composé d'un aimant et qui va être utilisé de la manière suivante. Donc, on va faire des petites rotations. Puis, on va aller observer les traces papillaires qui apparaissent. On les voit apparaître tout de suite ? Alors, on les voit apparaître, oui. En l'occurrence, ici, on peut voir une magnifique empreinte digitale à cet endroit du gobelet. Donc, la poudre noire fonctionne très bien sur les traces qui sont assez fraîches. Et si on ne la voit pas très bien, cette empreinte, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, elle est révélée à la poudre noire. On peut utiliser une lumière blanche pour qu'il ait augmenté le contraste de cette trace sur son support. Comme ici, par exemple, où on voit beaucoup mieux la trace révélée à la poudre noire sur ce fond qui est un petit peu marron, marron clair. Donc là, on a parlé des supports non poreux, mais pour prélever une empreinte digitale sur un support poreux. Comment faites-vous ? Alors, sur un support poreux, on va utiliser d'autres méthodes. Donc, par exemple, ici, je vous ai amené un morceau de papier journal d'un quotidien gratuit sur lequel nous avons appliqué une méthode dont le nom barbare est l'indan d'ion mélangé avec du chlorure de zinc. C'est une méthode qui a été développée par les services secrets américains. Là, on ne voit rien quand même. Alors là, on ne voit rien, c'est tout à fait normal. C'est un révélateur chimique qui est luminescent et pour voir les empreintes sur ce document, il va falloir qu'on apporte une source de lumière d'une certaine longueur d'onde. Donc, Dominique, si vous voulez bien prendre un masque, ici, le masque du milieu. Nous allons mettre en évidence ces traces grâce justement à la lumière verte qui est de la bonne longueur d'onde de notre révélateur chimique. Ah oui, on les voit parfaitement. De très belles traces qui sont apparues sur ce document. Qu'est-ce qui reste sur le papier ? C'est le gras ? C'est la sueur ? alors dans ce cas, ce sont les acides aminés qui sont mis en évidence et qui sont luminescents grâce au révélateur chimique que nous avons appliqué. Quelques jours plus tard, le laboratoire de police scientifique rend son rapport. La bombe est pleine d'écrous et de vis et rafistolée avec du scotch. Sur ce ruban adhésif, les experts retrouvent une empreinte digitale près du détonateur. L'homme qui a touché ce bout de scotch s'appelle Khaled Kalkal. Tout d'un coup, le terroriste fantôme prend un nom et un visage. Cette empreinte, les experts de l'identité judiciaire vont réussir à la faire parler. Comment ont-ils fait ? Dans l'affaire Khaled Kalkal, l'empreinte qui était révélée est bien sûr prise en numérisé et elle est envoyée au fichier automatisé des empreintes digitales. Le fichier est composé de traces d'individus qui ont commis un crime ou un délit et ces traces sont classées dans ce fichier et lorsque une trace incriminée interroge le fichier, la machine va amener un certain nombre de candidats avec un taux de score du plus important au moins important. Et vous avez l'expert en traces papillaires du fichier automatisé des empreintes digitales qui va déterminer dans les candidats proposés par la machine si la trace appartient bien à tel ou tel individu. Alors comment est-ce qu'on affine ? L'expert en traces papillaires du fichier automatisé des empreintes digitales va regarder si le nombre de points caractéristiques homologués concordants est bien supérieur à 12 dans ce cas-là et qu'il n'y a aucun point discordant. 12 points de comparaison ? 12 points de comparaison. C'est obligatoire. donc cette crête ici se divise en deux c'est une bifurcation. C'est donc un point caractéristique on mettra un point rouge ici. Ici nous avons par exemple la crête qui s'arrête c'est un arrêt de ligne ce sera un point caractéristique etc. pour en revenir qui figure dans ce fichier le fichier automatisé des empreintes digitales ? Dans ce fichier ne figure que les auteurs d'un crime ou d'un délit. Une empreinte digitale peut être versée par erreur au fahed on retrouve une empreinte digitale sur une scène de crime on la verse au fahed cette empreinte digitale elle n'est pas celle de l'auteur du crime est-ce qu'on l'enlève du fahed ? Bien sûr donc une trace quand elle est révélée sur une scène de crime on ne sait pas à l'avance à qui elle appartient bien entendu ça peut être à la victime donc généralement on fait des discriminations on va les comparer avec les personnes connues de la scène d'infraction on va dire donc ça peut être la victime ça peut être un témoin ou quelqu'un qui est venu je ne sais pas le jour d'avant pour dîner avec la personne qui est décédée mais cette empreinte elle va être ce qu'on appelle une trace non résolue une TNR elle va être envoyée dans le fichier et en fonction de l'infraction elle va tourner dans la machine pendant une dizaine d'années si c'est un crime par exemple et après 10 ans elle est enlevée Combien de personnes au fahed ? Aujourd'hui il y a plus de 3 millions de personnes Et le fahed c'est un fichier sûr ? Disons que le fahed c'est un fichier qui vous présente des candidats avec un taux de score c'est toujours l'expert donc qui est un humain bien entendu l'expert en trace papillaire du fichier automatisé des empreintes digitales qui prendra la décision d'identification ou non Raled Kalkal est identifié mais les attaques continuent Après deux nouveaux attentats une tentative et une chasse à l'homme sans précédent un suspect est abattu à un arrêt de bus à la Maison Blanche près de Lyon après avoir tiré sur des gendarmes L'homme ressemble à Raled Kalkal mais seules ses empreintes digitales pourront confirmer son identité Elles sont donc comparées à celles retrouvées sur la bonbonne de gaz et là aucun doute c'est bien lui Le suspect numéro 1 des attentats de 95 est mort il n'y aura jamais de procès Kalkal Aujourd'hui l'ordinateur simplifie la vie des hommes et leur fait gagner un temps considérable Mais l'homme n'a pas attendu la machine pour se servir des empreintes digitales Il a inventé la dactylotechnie une méthode qui a permis il y a plus de 30 ans de résoudre une autre affaire emblématique l'assassinat du juge Michel En 1981 Marseille est la capitale de la drogue pas la capitale française la capitale mondiale Pierre Michel avait choisi d'y devenir juge d'instruction pour livrer bataille aux trafiquants Son combat s'arrête le 21 octobre il est abattu de 3 balles alors qu'il rentrait déjeuner avec sa famille D'après les premiers témoignages à chaud des présents sur les lieux il s'est avéré quand même qu'il a été abattu par 2 individus à moto de grosse cylindrée qui a pris la fuite comme une balle c'est le cas de le dire après ces coups de feu ça laisse quand même au départ peu penser à une équipe d'amateurs ou je ne sais quel incident mineur Des tueurs professionnels une fuite à moto ça ressemble à un contrat du milieu ou de la mafia alors l'état français met le paquet un groupe de recherche spécifique est constitué plus de 40 commissaires inspecteurs et enquêteurs se relaient sur l'affaire et 48 heures seulement après l'assassinat du juge Michel les policiers font une découverte primordiale la moto des assassins du juge elle a été retrouvée abandonnée sur un parking à moins de 2 km du lieu du crime enfin un indice c'est une moto qui s'avère volée c'est une moto Honda rouge 970 m3 type boldor une grosse machine n'est-ce pas et elle est elle est soumise immédiatement comme c'est la règle bien sûr à examen donc des fonctionnaires spécialistes de l'identité judiciaire à partir du numéro de série de cette moto qui est forcément immatriculée on va retrouver le propriétaire de cette moto propriétaire auquel l'engin a été volé un an auparavant dans des circonstances qui ne laissent aucun doute sur le professionnalisme si j'ose dire des voleurs de moto c'est vraiment des spécialistes parce qu'elle est volée de nuit dans une enceinte privée dans des conditions extrêmement précises après avoir été repérée vraisemblablement donc cette moto qui a disparu pendant un an et qui réapparaît ensuite sur l'assassinat de Pierre Michel a vraisemblablement été entre les mains d'une équipe spécialisée dans le trafic ou le vol de moto une équipe spécialisée des professionnels du vol de moto les policiers ont des noms des listes dans le quartier d'Andoum où sont nés et vivent beaucoup de petits caïds il y a une équipe qui s'est déjà illustrée dans le vol et le recel de deux roues des voyous qui sont aussitôt interpellés et placés en garde à vue alors évidemment les gens que nous interpellons à ce moment là nient toute participation bien entendu à l'affaire Michel d'une part et d'autre part au vol de la moto cette affaire est tellement grosse qu'évidemment on ne peut pas imaginer un instant qu'ils viennent comme ça nous raconter leur vie même si nous on pense que la moto a transité par leurs mains les gardes à vue des voleurs de moto ne donnent rien les policiers reviennent alors alors seul indice la moto elle est démontée pièce par pièce cadre moteur batterie carénage méthodiquement chaque élément est passé à la poudre noire pour faire ressortir d'éventuelles empreintes digitales au dos d'un autocollant de marque d'huile n'est-ce pas il est relevé une empreinte une empreinte digitale alors cette empreinte digitale elle est exploitable donc elle est de bonne bonne qualité au dire de nos spécialistes et dès ce jour là nous décidons d'affecter une équipe du service régional d'identité judiciaire de la Pégine Marseille exclusivement à la recherche du titulaire de l'empreinte évidemment en prenant pour acquis parce que sinon c'est pas la peine de commencer à travailler que ça peut être l'empreinte de quelqu'un qui a déjà été signalisé dans nos services alors on a eu une empreinte une empreinte digitale qui a été révélée par les experts le problème c'est qu'on est en 1981 il n'y a ni ordinateur ni fichier automatisé des empreintes digitales donc comment vont travailler les policiers il est vrai qu'en 1980 le fichier automatisé des empreintes digitales n'existait pas puisqu'il a été créé en 1987 et à ce moment là donc les experts on va dire en traces papillaires les dactylotechniciens vont éplucher manuellement comparer manuellement cette empreinte cette trace révélée sur l'étiquette autocollante de la moto avec les fiches papillées des empreintes digitales qu'ils ont dans leur fichier papier à l'époque on conservait dans les commissariats des fiches comme ça des personnes connues des voyous à l'époque les enquêteurs connaissaient leurs voyous et ils avaient leurs empreintes en stock dans le commissariat et à Marseille il y en avait combien à l'époque ? alors là à l'époque il y avait 160 000 fiches la trace révélée étant d'une forme on va dire indéterminée puisqu'elle était assez partielle et donc elle a été comparée avec les 160 000 fiches c'est-à-dire avec les 1 600 000 empreintes des voyous comment ça s'est passé ? cette comparaison se faisait manuellement ça se fait encore manuellement souvent aujourd'hui on peut encore utiliser cette loupe dactyloscopique pour faire une comparaison entre une fiche papier et une trace révélée à l'époque on n'a travaillé qu'avec ça qu'avec cette loupe c'est cette loupe de dactylotechniciens qui est utilisée et qui va permettre à l'expert de déterminer une identification formelle ou non avec bien sûr la comparaison et la mise en évidence de 12 points caractéristiques homologués et aucun point discordant et ça prend combien de temps ? 160 000 fiches manuellement même pour un expert très aguerri il a mis plusieurs semaines pour faire ça et il faut que l'empreinte soit exploitable qu'est-ce que ça veut dire une empreinte exploitable ? donc une trace exploitable c'est une trace qui contient assez de points caractéristiques assez d'éléments qui est de bonne qualité qui va permettre d'être comparé voilà on est en 1981 on révèle cette empreinte digitale sur un morceau d'autocollant alors comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour trouver une empreinte digitale sur un morceau de scotch par exemple est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration ? aujourd'hui on va utiliser une technique qui est assez simple qui est de l'oxyde de fer en suspension donc par exemple ici Dominique si vous voulez bien me poser vos doigts sur la partie adhésive de ce scotch là j'appuie c'est bon merci vous le tenez bien vous le déposez naturellement bien entendu et donc nous allons badigeonner cet adhésif avec une solution d'oxyde de fer à l'aide d'un petit pinceau c'est une petite recette de cuisine mais très efficace c'est un produit liquide ? donc c'est un produit semi-liquide oui donc il y a un mélange d'eau, de détergent d'oxyde de fer et ensuite on va rasser avec de l'eau Dominique si vous voulez bien tenir l'adhésif pour faire apparaître ces empreintes digitales et voilà le résultat les empreintes digitales exactement donc ici on peut voir trois magnifiques traces papillaires sur la partie adhésive ici ici et ici qui correspondent aux trois doigts que vous venez de déposer sur la partie adhésive alors ces traces comment allez-vous les transférer sur un support ? donc ces traces on va les protéger avec un film plastique pour qu'elles soient conservées dans le temps et nous allons les photographier avec un appareil photonumérique ou un scanner et les comparer à l'ordinateur avec les traces d'un suspect le 31 décembre 1981 dans l'après-midi nos fonctionnaires de l'identité judiciaire nous révèlent qu'ils ont donc identifié le propriétaire de cette empreinte là cette empreinte c'est celle de Charles Gardina un mécanicien de 22 ans au chômage il est fiché pour une affaire de coups et blessures plutôt mineurs un gars qui n'a pas le profil d'un tueur de juge d'instruction mais grâce à cette identification grâce aux empreintes digitales les policiers de Marseille vont pouvoir remonter d'autres hommes d'autres suspects le début d'une enquête mouvementée et laborieuse qui mènera 5 ans plus tard à l'identification et à l'arrestation des assassins du juge Michel tous ont été condamnés tous ont dû répondre de leur crime tous ont été confondus grâce à une petite empreinte celle d'un mécanicien au chômage aujourd'hui heureusement il ne faut plus des mois mais quelques heures seulement pour identifier une empreinte les experts travaillent de plus en plus vite avec des méthodes de plus en plus efficaces la science a évolué il n'empêche qu'elle peut quand même se tromper lundi 31 mars 2003 ni Chantal Damato ni sa fille Audrey 24 ans ne se rendent à leur travail ce jour là ça ne leur ressemble pas inquiets leurs proches préviennent les pompiers qui se rendent chez elles à Merargues dans la banlieue d'Aix-en-Provence et là quand on arrive sur place on voit que tout est totalement clos tous les volets fermés parce qu'on essaie d'ouvrir un peu de partout les volets fermés les portes fermées le garage fermé et le volet roulant du salon en fait il est totalement baissé les pompiers remarquent un filet de fumée qui s'échappe d'une fenêtre donc là on s'emploie à coup de pied je m'emploie à casser essayer d'ouvrir cette fenêtre qui cède la fenêtre s'ouvre et là beaucoup de fumée à l'intérieur qui s'échappe de la maison mon collègue une fois qu'il a passé la fenêtre il voit qu'il y a trop de fumée donc il ressort immédiatement et on voit qu'on ne peut pas accéder par là en attendant les renforts les pompiers aspergent l'intérieur de la maison avec le tuyau d'arrosage j'arrive à éteindre un petit peu les flammes et là je m'aperçois qu'en fait c'est un lit qui est en train de brûler je vois le pied du lit le pied du lit en bois je l'aperçois je vois le matelas et puis la fumée continue à se dissiper et puis là je là je fais un pas en arrière je regarde je dis mais il y a un corps sur ce lit et puis là je vois bien les jambes en fait attachées saucissonner avec du scotch et là il y a mon collègue qui me rejoint là il y a un problème dans la chambre c'est le corps de Chantal Damato elle est entièrement ligotée et les yeux et la bouche recouverts de rubens adhésifs elle a les mains attachées ligotées les genoux les chevilles elle présente une plaie d'égorgement de 13 cm et elle est partiellement brûlée dans la deuxième chambre un autre corps celui de sa fille Audrey et là une véritable atrocité à savoir 29 coups de couteau avec 4 coups mortels qui sont 2 coups au niveau de la tâche thoracique et 2 coups au niveau des cervicales on voit que l'individu c'est beaucoup plus acharné sur Audrey que sur sa mère les gendarmes se demandent comment l'assassin a pu sortir de la maison alors que tout était fermé ils font et refont le tour de la propriété et c'est là qu'ils découvrent que le volet du salon a une commande électrique lorsqu'il est sorti en appuyant sur l'interrupteur le volet roulant se referme après il s'agit de 8 à 10 secondes les délais largement possibles pour quelqu'un de quitter les lieux avant que le volet ne se referme les pompiers détectent plusieurs départs de feu à l'intérieur de la maison sur les deux lits un fauteuil du salon et un étendage mais les flammes ne se sont pas propagées très loin le fait que toute la maison soit close il n'y avait pas assez d'oxygène pour que le feu brûle entièrement la maison donc le feu est resté concentré vraiment sur les endroits où ils ont été allumés une aubaine pour les experts qui passent la scène de crime au peigne fin il s'attarde sur les points de passage obligés de l'assassin et relève plusieurs traces notamment sur la baie vitrée par laquelle il s'est enfui c'est l'empreinte d'un doigt d'un doigt donc qui est exploitable c'est à dire que pour nous si on a l'auteur on peut le comparer avec cette trace là et ensuite mélanger avec une trace de sang donc cette trace de sang à la base de laquelle on va pouvoir identifier un ADN on a également un élément sur l'un des liens qui a servi à ligoter Audrey et enfin une trace ADN qui semble la plus complète sur un élément pileux qui est retrouvé dans la chambre de Chantal sur la ceinture de sa robe de chambre tous ces prélèvements sont envoyés à l'IRCGN le laboratoire de la gendarmerie nationale on est là dans une affaire où la scène de crime a été incendiée mais toute la maison n'a pas brûlé alors la question est est-ce qu'on peut encore y retrouver des empreintes digitales à partir du moment on a des objets qui sont encore on va dire entiers on va pouvoir trouver des empreintes digitales sur ces objets plus on va s'éloigner du foyer d'incendie plus on a de chances de trouver des empreintes digitales puisque plus elles seront éloignées on va dire du feu qui peut être assez délétère pour les empreintes digitales d'autres choses caractéristiques alors ce qui est intéressant dans les scènes d'incendie c'est que bien sûr nous avons de la suie la suie se dépose sur les objets et cette suie nous avons des procédures que nous mettons en place pour ce sont des techniques d'enlèvement de suie qui vont permettre justement de révéler ces empreintes qui vont apparaître généralement de couleur gris noir qui est la couleur de la suie ça vit combien de temps une empreinte digitale ? alors une empreinte digitale c'est assez difficile de répondre à cette question puisque en fait la datation d'une empreinte digitale ça va dépendre à la fois du support sur lequel elle est présente donc sur du papier et sur un support poreux et un support non poreux la durée de conservation va être différente et ça va dépendre bien sûr des conditions environnementales donc il est difficile de répondre par juste un chiffre sur cette question donc une empreinte digitale retrouvée dans une maison brûlée c'est tout à fait exploitable bien sûr on peut trouver des empreintes dans une maison brûlée il faudra juste prendre en considération que si les pompiers sont intervenus pour éteindre le foyer d'incendie ils ont utilisé par exemple des éléments liquides donc on va utiliser des méthodes de révélation différentes parce qu'on aura affaire par exemple à des objets qui ont été mouillés les premiers résultats d'expertise qui arrivent sont ceux des traces ADN mauvaise nouvelle l'auteur n'est pas répertorié dans le fichier national des empreintes génétiques le FNAEG les gendarmes lancent alors une opération de grande envergure on va commencer à faire les prélèvements sur l'ensemble des personnels qui travaillent et avec Audrey et avec Chantal pendant des mois tous les hommes de l'entourage d'Audrey et de Chantal sont testés les compagnons les collègues de travail les voisins la famille tout le monde y passe on a repris un petit peu espoir on se disait peut-être qu'avec ça compte tenu de toutes les prises ADN qui avaient été faites dans la carte de ce dossier peut-être qu'on pouvait aboutir mais après 250 tests ADN personne ne correspond à la trace retrouvée sur la scène de crime dernier espoir l'empreinte digitale sûrement celle de l'agresseur puisqu'il est sorti de la maison en passant par cette baie vitrée et cette fois-ci bingo l'empreinte digitale livre un nom celui d'un ancien salarié de la société de transport de bus pour laquelle travaille Audrey en creusant un peu ce chauffeur de car est un suspect intéressant il en voulait à Audrey et correspond point par point au signalement de l'assassin dressé par un profileur les gendarmes en sont maintenant persuadés ils tiennent le responsable du double massacre donc tout le monde est content on pense tenir l'auteur du double meurtre de Merarg mais l'ADN ne correspond pas donc on en revient aux empreintes digitales on travaille de façon un peu plus poussée et là on s'aperçoit avec les éléments de concordance qu'au neuvième élément de comparaison et bien il y a un élément de discordance ça n'est pas lui comment c'est possible nous allons effectuer une comparaison entre cette trace incriminée et une trace de comparaison trace incriminée c'est la trace retrouvée sur la scène de crime exactement donc cette comparaison nous allons la faire en partant généralement du dessin papilaire donc nous allons ici commencer à placer ces minuties en partant du centre de figure donc on peut commencer ici par la baguette centrale qui est un arrêt de ligne on va mettre un point rouge et on va le reporter sur la trace de comparaison et on va faire de chaque côté on va passer de l'une à l'autre en plaçant ces points d'accord en comptant le nombre de crêtes qui est entre ces points pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur et nous allons faire ça jusqu'à obtenir 12 points de concordance minimum mais aucun point discordant donc à partir du moment où si par exemple dans cette zone nous trouvions une bifurcation et que nous la trouvions pas dans la même zone sur la trace de comparaison on doit conclure à la non-identification de cette trace c'est définitif définitif retour à la case départ pour les enquêteurs qui n'ont plus aucune piste heureusement la chance va leur donner un coup de main près d'un an plus tard un homme est arrêté pour un viol qui a priori n'a aucun rapport avec le double meurtre un certain Ponce et Gaudissard l'homme travaille au quart des pays d'Aix autrement dit la même société qu'Audrey les enquêteurs tilt Gaudissard il nie tout en bloc absolument tout en bloc indiquant qu'il ne s'était jamais rendu à Merargues et qu'il connaissait Audrey comme une relation de travail rien de plus Gaudissard nie et les gendarmes manquent de preuves comme tous les chauffeurs de car il a déjà subi un test ADN et son profil génétique ne correspond pas aux traces prélevées dans la maison de Merargues pas plus que ses empreintes digitales mais Gaudissard a un passé et des histoires qui ressemblent étrangement au meurtre d'Audrey et de sa mère il a aussi un mobile Audrey venait d'apprendre son passé de violeur une bonne raison pour la tuer elle et sa mère c'est ce que les jurés ont conclu Ponce et Gaudissard a été condamné à la peine maximale la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans dans cette affaire l'erreur aurait pu être fatale Ponce et Gaudissard aurait pu s'en tirer d'autant que son ADN avait été pollué alors est-ce qu'il existe d'autres cas d'erreur d'identification d'empreintes digitales ? Oui ça existe je pense notamment à cette erreur d'identification lors des attentats de Madrid à la gare d'Atocha où une trace avait été révélée sur les sacs d'explosifs et qui a été identifiée avec un Américain de l'Oregon par les Américains justement et donc ce n'était pas lui il s'en s'en aperçu comment parce que lui il a prouvé qu'il ne pouvait pas être là à ce moment-là bien entendu mais surtout les experts de la police américaine ont fait une erreur parce qu'il y avait déjà un point discordant qui aurait dû conclure à la non-identification et eux ils l'ont interprété comme étant dû à une superposition de traces donc c'était normal qu'il y avait un point de discordance et ils auraient dû également s'intéresser aux caractéristiques dites de niveau 3 de cette trace c'est-à-dire la position des ports et des crêtes qui étaient bien différentes donc ça veut dire que l'empreinte digitale ce n'est pas infaillible finalement ? l'empreinte digitale est infaillible ce sont ceux qui l'exploitent qui ne le sont pas donc en l'occurrence les experts ? dans ce cas-là oui ce sont les experts qui se sont trompés et qui ont fait une mauvaise interprétation de la trace ça arrive souvent ça ? ça peut arriver souvent je dirais heureusement non nous nous mettons en place des systèmes on va dire de sécurité c'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsqu'on fait une identification l'expert il n'est pas tout seul dans son coin en train de faire l'identification mais son travail va être vérifié par au moins deux autres experts aguerris qui vont travailler en aveugle qui ne connaîtront pas les conclusions du premier expert et c'est à la conclusion identique des trois experts qu'on conclura à l'identification formelle de la trace d'un avis général d'experts exactement si la science ne peut se tromper elle peut aussi faire des miracles c'est le cas dans l'affaire Cédrati 30 mai 1999 sur le canal de Jarville dans la banlieue de Nancy les pêcheurs à la ligne s'affairent sur les bords du canal quand l'un d'eux distingue dans l'eau une masse blanchâtre c'est un pied un pied droit le pêcheur le pêcheur alerte immédiatement les responsables de la navigation fluviale le pied s'est immobilisé contre la pile du pont arrivé sur place effectivement j'ai vu ce pied il était gris vert dans un état de décomposition avancée et sur le coup j'ai pensé qu'effectivement il avait été coupé par une hélice de bateau ça arrive quelque part ça arrive c'est vrai mais le lendemain à 500 mètres de là dans l'écluse nouvelle découverte le lundi 31 mai l'éclusier m'appelle vers 6h du matin en me disant Patrick je crois qu'il y a une tête à la montre de l'écluse la tête elle était elle était complètement putréfiée il y avait un oeil qui pendait il y avait un bout d'oreille la langue je vous passe les détails mais elle avait été comme s'il avait été moulinée ou passée dans une hélice de bateau enfin c'est ce que j'ai pensé sur le moment à partir de ce moment là les éclusiers se mettent à scruter le canal le 1er juin ce ne sont pas eux mais des promeneurs qui découvrent dans le port Sainte-Catherine de Nancy un lambeau de corps un sexe masculin puis un morceau de sternum puis des côtes et le même jour dans l'écluse de Jarville une autre pièce de ce puzzle sordide je regardais et j'ai trouvé un morceau de comme un morceau de chair qui flottait c'était bizarre ça a bougé on a vu une main elle a été coupée assez nette elle était blanche quand même mais bon elle n'avait pas rien d'être beaucoup agulée le 2 juin l'inventaire macabre se poursuit sous le pont Gabriel Foré un deuxième pied le gauche cette fois-ci et plus loin 4 morceaux de chair c'est certain désormais le canal est en train de restituer le corps d'un homme en pièces détachées tous les morceaux recueillis sont confiés à l'institut médico-légal de Nancy à première vue le médecin pense au cadavre d'un suicidé ou d'un accidenté qui aurait été déchiqueté par des hélices de bateau mais après un examen minutieux des lésions osseuses le médecin légiste livre une nouvelle hypothèse il ne pouvait pas y avoir l'existence d'une telle lésion occasionnée par des hélices de bateau de quelque nature que ce soit parce que les sections étaient franches et d'autre part on constatait l'existence de traits d'attaque utilisés à travers l'usage d'une arme blanche donc manifestement il s'agissait bien d'une section occasionnée par un tiers dans la réalisation du dépeçage la mort remonterait à six semaines c'est un crime et surprise en assemblant les morceaux les experts s'aperçoivent qu'il y a trois rotules et donc deux cadavres alors qui sont les victimes du canal de Nancy les policiers cherchent dans le fichier des personnes disparues mais ça ne donne rien ils s'accrochent alors à une pièce maîtresse la main droite retrouvée dans le canal alors cette main elle est très décomposée elle a séjourné longtemps dans l'eau du canal l'épiderme est décollé à la surface des doigts et là prouesse la police scientifique réussit à y dénicher une empreinte digitale comment on fait ? on est dans un cas relativement exceptionnel quand même et la première chose à faire dans un cas comme ça ça va être de nettoyer la vase qui est présente sur dessin papillaire la vase elle s'est infiltrée dans les sillons et bien sûr ça va abîmer un quelconque dessin qu'on pourrait imprimer donc on va aller de façon très minutieuse de façon très précise nettoyer chaque fragment de cet épiderme de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout de vase sur ce dessin papillaire comment faites-vous ? on va le nettoyer on va le regarder avec des loupes bien entendu avec différentes solutions qui vont permettre de nettoyer de façon à ne pas déchirer l'épiderme qui est très très fragile dans ce cas précis ce travail c'est un travail titanesque ça prend combien de temps ? alors ça dépend bien sûr de l'état d'avancement de la dégradation de cet épiderme mais dans le cas précis de cette affaire ça peut prendre plusieurs semaines voire presque plusieurs mois est-ce qu'on obtient systématiquement un résultat ? alors non on n'obtient pas systématiquement un résultat mais on va s'efforcer d'apporter tout ce que l'on sait et tout ce qu'on connaît d'un point de vue scientifique pour restaurer ces empreintes en l'occurrence comme on a 5 doigts sur chaque main on a quand même on va dire plus de chances d'être un résultat et en tenant compte aussi du fait que comme je l'ai dit le dessin papillaire est bien intégré dans les différentes couches de l'épiderme donc on peut essayer de remonter cette empreinte même dans les couches plus profondes du doigt et de la peau là on est dans l'hypothèse vous avez réussi à nettoyer cette empreinte mais est-ce qu'il existe d'autres techniques il peut y avoir d'autres méthodes sur une affaire je me souviens d'une affaire que nous avions traité sur une main qui avait été retrouvée dans le jardin d'une personne cette main qui était momifiée donc cette main nous l'avons en fait nous avons regonflé les tissus en lui injectant en dessous de l'épiderme un mélange d'eau et de glycérine qui a permis de regonfler de donner presque l'aspect vivant on va dire du tissu et avec un nettoyage à l'éther et un ancrage nous avons pu retrouver une empreinte digitale et il y a une autre technique encore il peut y avoir aussi la technique dite des doigts de gant où on enfile la peau comme un gant sur nos doigts et on l'imprime comme si c'était notre propre empreinte en fait la difficulté si je vous comprends bien c'est qu'il faut à chaque fois que le support c'est-à-dire la chair sous l'empreinte soit suffisamment ferme pour poser l'empreinte oui c'est surtout que la technique qui va être utilisée va dépendre de la décomposition de ce cadavre un cadavre qui a séjourné dans l'eau un cadavre qui a été brûlé on ne va pas utiliser les mêmes méthodes pour essayer de restaurer ces empreintes sur un cadavre brûlé tiens sur un cadavre brûlé ce qui est intéressant c'est qu'on a une rétractation naturelle des doigts qui vont protéger la pomme des mains donc le meilleur taux de réussite pour un cadavre brûlé c'est de restaurer la partie palmaire des empreintes parce que le réflexe fait que la personne le réflexe même ça c'est un réflexe naturel lorsque les tissus brûlent les mains se referment et donc protège naturellement la pomme des mains là on travaille sur l'empreinte et là on va surtout travailler sur la pomme des mains pour on aura un résultat beaucoup plus intéressant l'empreinte appartient à un certain Hans Gassen il a été condamné pour trafic de camions volés il est allemand il a purgé deux ans au centre de détention de Saint-Mihel en Lorraine pas très loin du canal les enquêteurs décident d'étudier les appels téléphoniques de Gassen et s'aperçoivent qu'il a reçu plusieurs appels d'un repris de justice un certain Nadir Sedrati les vérifications sur Sedrati les apparaissent qu'il s'agit d'un escroc très connu qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des escroqueries et puis pour avoir usurpé l'identité de tierces personnes et on sait très rapidement qu'il a été effectivement condamné en dernier lieu à cinq années d'emprisonnement pour escroquerie usurpation d'état civil et qu'il a été libéré du centre de détention de Saint-Mihel en mars 1999 Voilà qui est intéressant Nadir Sedrati a été en prison avec Hans Gassen et si on en croit les appels téléphoniques les deux anciens détenus sont restés en contact après leur libération ce Nadir Sedrati est donc tout de suite un suspect il est interpellé et dans son appartement les policiers découvrent l'attirail du parfait dépeuseur un broyeur à végétaux un étau des scies de boucher et ce n'est pas tout sur le carrelage de la cuisine était disposé un lino collé avec du papier collant brun sur la plainte de carrelage lorsque nous avons enlevé ce papier collant brun et que nous avons soulevé le lino une auteur nauséabonde nous a montré qu'il y avait effectivement quelque chose à découvrir sous le lino et en fait c'était une énorme tâche de sang qui était en train de se décomposer près de la cuisine il y a un bureau le bureau d'une société inter-europe diffusion une société de transport routier intéressant Gassen était chauffeur poids lourd et dans ce bureau de faux documents avec de fausses identités on retrouve des documents au nom de Gassen on retrouve des documents au nom de Steyl Gérard et également des documents et des effets personnels d'un nommé renfort Norbert autrement dit les papiers de la victime et ceux de deux inconnus finalement grâce à l'ADN le deuxième cadavre est identifié il s'agit de Gérard Steyl et bien qu'on n'ait jamais retrouvé le cadavre de Norbert Ronfort Nadir Sedrati est renvoyé pour ce crime devant les assises Sedrati est finalement condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans mais comme dans l'affaire Sedrati les empreintes digitales ça sert aussi à identifier un cadavre bien sûr en fonction de l'état de décomposition du cadavre on va pouvoir prélever l'empreinte du cadavre et la comparer avec les fichiers de savoir si la personne était connue de notre service et de l'identifier et les méthodes sont les mêmes ? les méthodes sont exactement les mêmes que les comparaisons avec des personnes vivantes est-ce qu'un jour votre métier d'expert en identification d'empreintes digitales disparaîtra ? jamais ce métier ne disparaîtra jamais les empreintes digitales est un indice qui est primordial qui est fondamental avec l'ADN c'est un couple de traces qui permet d'identifier des individus vous venez en complément de l'ADN ? tout à fait on vient en complément ou l'ADN vient en complément des empreintes digitales comme nous pouvons le voir dans les vrais jumeaux par exemple si nous avons des vrais jumeaux qui commettent un crime les empreintes digitales seront différentes mais le même ADN les fichiers sont plus conséquents en empreinte digitale puisque aujourd'hui il y a plus de 3 millions d'individus dans le fichier automatisé des empreintes digitales et il doit y en avoir un peu plus d'un million dans celui du fichier national d'automatiser des empreintes génétiques donc une chance supplémentaire d'identifier un individu l'évolution c'est quoi pour vous ? l'évolution c'est surtout l'apparition l'introduction des nanotechnologies dans les méthodes de révélation de traces aujourd'hui on a différentes méthodes qui sont appliquées en fonction du support si on a un support poreux si on a un support non poreux si on a un support sec mouillé on va utiliser des méthodes qui sont toutes des méthodes différentes aujourd'hui les nanotechnologies vont permettre de se rapprocher presque d'une seule méthode à utiliser pour les empreintes quel que soit leur âge quel que soit l'état du support et quelle que soit la nature de ce support est-ce qu'on peut imaginer un jour ficher au niveau des empreintes digitales tous les individus dès leur naissance puisque vous nous avez dit tout à l'heure que l'empreinte digitale elle était définitive dès la naissance est-ce qu'on peut imaginer un fichier comme ça ? alors d'un point de vue techniquement c'est possible bien entendu on pourrait ficher tous les nouveaux-nés après d'un point de vue déontologique sur les libertés individuelles je ne sais pas si la société serait prête à accepter l'existence d'un tel fichier malgré l'évolution de la science et de l'ADN l'empreinte digitale reste au cœur des affaires criminelles c'est toujours la méthode la plus utilisée et la plus fiable pour identifier une personne d'un tel fichier pour identifier une personne – Sous-titrage FR 2021